Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de découverte, cette fois-ci sur le simulateur de jeu X-Wing Miniature, Flycageo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu X-Wing Miniature, il s'agit d'un jeu de figurines créé par Fantasy Flight Games où s'affrontent deux joueurs qui pilotent des miniatures de chasseurs dans le but d'éliminer les forces adverses. C'est un jeu qui met l'accent sur la stratégie et la planification de sorte à bien se positionner pour pouvoir attaquer les vaisseaux adverses mais également sur le squad building, à savoir comment créer un escadron efficace. Bien évidemment, je vous détaillerai les différentes règles du jeu au cours de la partie pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Pour ceux qui voudraient télécharger et essayer Flycageo, les liens seront dans la description de la vidéo. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la partie d'initiation. Donc un chasseur du premier ordre à VP1 et un chasseur du premier ordre à VP3. Le prochain joueur, je vais lui mettre le T70, donc à VP2, comme dans la partie d'initiation. Ok, donc là j'ai l'initiative, donc je suis le premier à mettre un obstacle. Super. Vous avez remarqué que j'ai mis Coruscant. En tapis. Ok. Très bien. Alors, là, dans l'ordre en fait, il faut placer celui qui a la VP la plus basse, donc moi mon VP1 ici. Vous pouvez voir, c'est le gros chiffre orange en fait, qui est sur le socle ici là. Lui il a placé son VP2. Maintenant, il me faut placer mon VP3. On va le placer juste derrière. Ok, donc là, 5 et 4. Ça, je viens de mettre les manœuvres en fait. Lui va se déplacer en premier, vu qu'il est VP1. Il choisit son action. Lui se déplace puisqu'il est VP2 et lui, VP3, va se déplacer aussi et action. Donc là, dans les différentes actions, vous avez plusieurs options possibles. Je vous détaillerai un petit peu plus là quand ce sera intéressant au niveau de la partie. Puisque là, de toute façon, nous ne serons pas à portée pour tirer. Donc, tour suivant. Donc là, on repart en planification. Je vais le faire tourner un petit peu comme ça là. Tac, ici. Lui il va continuer tout droit. Il va se mettre par là là, du coup. Donc, c'est lui qui se bouge en premier. Donc là, en fait, dans les actions, il y a 4 options. Vous avez Focus en anglais, c'est Concentration. Ça va vous aider au niveau de l'attaque et de la défense. Target Lock, on peut relancer les dés pendant une attaque. Il faut dépenser le jeton, mais on peut relancer les dés. Le Roll, c'est juste se repositionner en faisant un tonneau. Et Evade, c'est une évasion qui va vous aider pendant la défense. Donc là, Focus. D'accord, donc là, il a fait un tonneau de talons. Un petit Target Lock, ici. Donc là, à l'attaque, en fait, c'est celui qui a la VP la plus forte qui tire en premier. On va relancer ce... Voilà, très bien. 2. Et 2 pour le X-Wing. Donc, j'ai un jeton de concentration, mais qui me permet de changer les yeux, en fait, les résultats avec une forme d'œil. Là, par contre, je n'ai pas de résultat avec une forme d'œil, donc ce sera juste un dégât. Qui le prend ? Déjà, plus de bouclier sur le X-Wing. Ok, donc là, on va reprendre le positionnement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Allez, tac. Il va se retourner, il va faire un 4 demi-tours comme ça, il va se replacer comme ça. Lui, je vais le faire avancer de devant, on va voir. Par contre, c'est une manœuvre rouge, donc il se stresse. Aouh. Pas bon, ça. Donc là, celui-là, il... Non, c'est l'autre qui a un target lock. Donc je vais faire un focus avec celui-là. Ok. Deux dégâts. Un dégât. Ok. Waouh, alors il n'a vraiment pas de la chance. Ouf. Ah si, c'est un joli lancé, ça. Donc là, vous avez vu, il a relancé CD, puis il a fait focus. Donc là, celui-là a fait 3 dégâts, dont un critique. Je peux en éviter 2, et je vais me prendre un critique quand même. Donc un bouclier en moins. Est-ce que je peux le... Parfait. Ok, donc un dégât. Éviter. Ok. Donc là, je suis dans quel sens, là, parce que la miniature... Ok, d'accord. Ouais. C'est bon. Lui, on va le faire tourner comme ça. Et comme ça, il va venir ici, et lui, il va le suivre un peu comme ça. Parce que là, il faut que je fasse une manœuvre verte pour celui-ci, puisqu'il faut qu'il se destresse, sinon il ne pourra pas faire d'action. Comme il ne pourra pas tirer ce tour-ci sur le X-Wing, je vais faire un target lock. Lui, normalement, il devrait pouvoir tirer dessus. Ok. Donc là, tac. Le focus qui passe à deux dégâts. Et s'il ne défend pas ici, là, j'ai gagné. Un dégât. Ok, donc il peut vivre un tour de plus. Ouais, ça peut être pas mal. Ils vont se placer ici, là. Et lui, comme ça, là. Donc, tac. Lui en premier. Ah non. Parce que là, il aurait pu prendre un dégât, vu qu'il est passé sur l'astéroïde, et exploser comme ça. Donc, même pas avec une attaque à moi, quoi. Ça aurait pas été bien. Donc, alors, lui, c'est le 3. Il n'a pas de target lock sur lui. On va faire un petit focus. Tac. Ça passe à deux dégâts. Donc là, il faut qu'il... De toute façon, il faut qu'il évite tout, là. Et non. Super. Alors, je vais refaire la partie initiation, du coup. Avec... Bah, dans l'autre sens, du coup. Moi, c'est moi qui vais prendre les rebelles. Je sais. Donc là, je lui mets le 3. Puis, le 1. Allez, hop. Ok. Tac. Tac. Ouais. Par ici. Il va placer le dernier, très bien. Donc, il va mettre son 1. Ok. Je vais attaquer par là. Ouais, par là. Donc là, 1 contre 2. Ça, ça ne servira à rien. Pas de combat, ce tour-ci. Ok. Ah, il peut me tirer dessus. C'est vrai, ouais. Alors, ça m'en fait deux pour moi. Avec un peu de chance. Je ne prends rien. Ah, il n'est pas dans l'arc. Et lui non plus. Ok, on va se tourner comme ça, là. Super. Donc là, j'ai target log sur lui. On va faire un petit focus. Normalement, celui-là, il va bien partir. Donc là, le problème, c'est qu'il tire en premier, lui. Wow. 3. J'espère que je vais bien défendre. 2. J'ai un peu de chance. Donc, je ne prends qu'un dégât. Un bouclier en moins. Là, on va faire sur lui, puisque j'ai une acquisition de cible sur lui. Alors, on va target celui-là. Et focus. Comme ça, ça fait 4 dégâts sur lui. Et 3. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par ici ? On va faire un petit demi-tour, non ? Ça passe. Parfait. Alors, lui, il ne peut pas me tirer dessus. Je peux tirer sur lui d'abord. 2 dégâts. Qui passent. Parfait. Ok, plus qu'un. Euh, non, un peu plus large. Le 3. Ok, bon là. Je suis encore stressé. Donc, je n'ai pas pu faire d'action. Mais, je préférais me placer comme ça. Ça ne fait qu'un dégât. Eux qui passent. Et qui ne passent pas. Tant pis. On va ré-essayer. On va ré-essayer. Non. Là. Alors, j'ai peur qu'il n'avance pas assez. Oh, si, c'est bon. Par contre, là. On est aux fraises tous les deux. Personne ne peut se tirer dessus. Ok. Bon, je vais quand même essayer de me dé-stresser. Voilà. Je vais faire une petite manœuvre verte pour m'enlever ce stress qui m'empêche de faire des actions. On va se faire un petit target lock. Oh. Ben, on ne peut pas se tirer dessus puisqu'on se touche. Ça devient épique un peu, là. Comme partie. Ah, j'ai fait un demi-tour. Non ? Ouais. Pour le surprendre. Il va être pas du tout surpris, je sens. C'est pas grave. D'accord. Donc, carrément pas. Allez. J'ai un target lock. Je vais m'en servir pour relancer le... Bon, ça ne servira à rien. Et ça fait trois dégâts ? Wow. Plus qu'un. Plus qu'un. Et il est bon. Ouais, on va faire un petit un tout droit. Donc, lui, il va avancer, je pense, comme ça, là. Il fait un target lock. Ah non, pas du tout. Non, d'accord. En fait, il me fait des trucs complètement... Wow. C'était inutile. Ouais. Alors, je vais faire le tonneau de talon, là. Dans ce sens-là. Donc, vers la droite. Tac. Ça va me permettre de me placer par ici. Et de me retourner. Voilà. Parfait. Il a failli mourir sur l'astéroïde. Donc là, normalement, quand même... Voilà. Là, je suis à portée 1. Donc, je lance 4 dés. 3 dégâts. 2 dégâts un crit. Et voilà. Alors, Fly Casual, c'est assez sympa comme idée, du coup, d'avoir fait un simulateur jouable sur PC de X-Wing, du coup, qu'on peut jouer normalement qu'en physique, sur table. C'est assez bien fait. Il y a quelques cartes qui manquent. L'édition 1 n'est pas tout à fait complète, mais c'est un bon début. En tout cas, ça marche vraiment bien. C'est assez joli. Alors, ça m'a fait plaisir, du coup, de tester Fly Casual, ce simulateur X-Wing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. A bientôt, et que la force soit avec vous. A bientôt, et que la force soit avec vous.